Cet article traite machine asynchrone. La machine asynchrone, connue également sous le terme anglo-saxon de machine à induction, est une machine électrique à courant alternatif sans connexion entre le stator et le rotor. Comme les autres machines électriques, machine à courant continu, machine synchrone, la machine asynchrone est un convertisseur électromécanique basé sur l'électromagnétisme permettant la conversion bidirectionnelle d'énergie entre une installation électrique parcourue par un courant électrique, ici alternatif, et un dispositif mécanique. Cette machine est réversible et susceptible de se comporter, selon la source d'énergie, soit en moteur, soit en générateur, dans les quatre cadrans du plan couple vitesse 1. En fonctionnement moteur, dans deux cadrans du plan couple vitesse, l'énergie électrique apportée par la source est transformée en énergie mécanique vers la charge. En fonctionnement générateur, dans les deux autres cadrans, l'énergie mécanique de la charge est transformée en énergie électrique vers la source, la machine se comporte comme un frein. Comme ce fonctionnement est sans discontinuité et ne dépend pas de la machine elle-même mais de l'ensemble source d'alimentation, machine, charge, la distinction moteur, générateur est communément, faite par rapport à la finalité d'usage de la machine. C'est ainsi que dans le langage commun l'utilisation de « moteur asynchrone » pour désigner cette machine est fréquent. Les machines possédant un rotor, en cage d'écureuil, sont aussi connues sous le nom de machine à cage ou machine à cage d'écureuil. Le terme « asynchrone » provient du fait que la vitesse de rotation du rotor de ces machines n'est pas exactement déterminée par la fréquence des courants qui traversent leur stator. Merci.